Dans cette vidéo, on va se concentrer sur une section conique que tu connais, qui est l'hyperbole. Alors ici, pour commencer, je t'ai rappelé les équations caractéristiques de deux sections coniques que tu connais bien. Ici, c'est l'équation d'un cercle de centre l'origine du repère et de rayon R. Et ça, c'est l'équation d'une ellipse de centre l'origine du repère aussi et d'axe petit a et petit b. Voilà. Alors déjà, je voudrais faire une petite remarque. C'est que l'équation d'un cercle donnée sous cette forme-là est un cas particulier de l'équation d'une ellipse. Et ça, je peux le voir tout simplement en divisant par R² les deux membres. Donc j'obtiens ici X² divisé par R² plus Y² divisé par R² égale R² divisé par R², c'est-à-dire 1. Et tu vois que là, on retrouve tout à fait la formule de l'ellipse qui est là. Là, la seule différence, c'est que le petit axe et le grand axe sont tous les deux égaux. Ils ont la même longueur qui est R. Et du coup, effectivement, on peut voir le cercle comme une ellipse dont le grand axe et le petit axe ont la même longueur. Et donc finalement, on obtient une ellipse dans laquelle la distance d'un point de l'ellipse au centre de l'ellipse est constante, qui est effectivement un cercle. Alors maintenant, on va se concentrer sur les hyperboles. Et en fait, l'équation cartésienne d'une hyperbole va avoir une forme tout à fait proche de celle-ci. Dans le cas d'une ellipse, on a en fait une somme de carrés, une somme de deux carrés qui doit être égale à 1. Et dans le cas de l'hyperbole, ça va être une différence de carrés. Donc on peut avoir une hyperbole qui aura pour équation quelque chose de ce genre-là. x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré égale à 1. Voilà. Donc là, on a une différence de carrés qui est égale à 1. Et c'est l'équation d'une hyperbole. On pourrait aussi évidemment considérer cette différence de carrés-là. y au carré sur b au carré moins x au carré sur a au carré égale à 1. Voilà. Et dans ce cas-là, intuitivement, tu peux voir qu'on a une hyperbole aussi. On a simplement interverti les rôles de x et de y. Voilà. Alors comment est-ce qu'on peut tracer une hyperbole ? Pour tracer une hyperbole, il faudrait déjà arriver à trouver ses asymptotes. Et pour ça, évidemment, tu peux toujours te référer à ton cours. En général, dans ton cours, tu vas trouver l'équation des asymptotes d'une hyperbole donnée sous cette forme-là. Mais bon, comme d'habitude, je pense qu'il vaut mieux garder sa mémoire pour retenir les choses qui sont compliquées et difficiles à retrouver. Là, ce n'est pas le cas. On peut facilement retrouver les asymptotes de cette hyperbole-là. Et en fait, pour ça, je te conseille de te ramener toujours à l'hyperbole usuel que tu connais, qui a pour équation x, y égale k. K est une constante. Et donc, on sait que les asymptotes de cette hyperbole-là sont les droites d'équation x égale 0 et y égale 0. Donc, ce sont les axes du repère. Alors, on va essayer de se ramener à une hyperbole de cette forme-là. Alors, pour ça, je vais manipuler un petit peu cette équation-là. Et en fait, la seule chose que je peux commencer à faire, c'est remarquer qu'ici, là, j'ai une différence de carré. Donc, c'est une identité remarquable. Donc, je vais pouvoir factoriser ça. Ça va me donner x sur a moins y sur b. Voilà, un premier facteur. Facteur de x sur a plus y sur b égale à 1. Maintenant, je vais arranger un petit peu tout ça en mettant tout au même dénominateur. Donc, la première parenthèse, je vais l'écrire comme ça. C'est bx moins ay, le tout divisé par a fois b. Et puis, la deuxième parenthèse, je vais l'écrire comme ça. Ça va être bx plus ay, le tout divisé par ab. Et ça, ça doit être égal à 1. Et là, je peux multiplier le tout par ab fois ab, c'est-à-dire a au carré fois b au carré. Et j'obtiens cette équation-là, bx moins ay, multiplié par bx plus ay, égal à a au carré fois b au carré. Et peut-être que tu vois là, tout de suite, ce qu'il faut faire. En fait, c'est un réflexe qu'il faut souvent avoir, faire un changement de variable. On va dire que ce terme-ci, on va l'appeler grand x. Et ce terme-ci, je vais l'appeler grand y. Et donc, cette équation-là, je peux la réécrire de cette manière-là. C'est grand x fois grand y égale à a au carré fois b au carré. Tu vois que là, on a exactement une équation de cette forme-ci, en termes de grand x et de grand y. Et du coup, on sait que les asymptotes de cette parabole-là, elles ont pour équation grand x égale 0 et grand y égale 0. Alors, pour tracer effectivement ces deux droites dans le repère d'origine, il faut réexprimer ces deux équations-là en termes des petits x et des petits y, des coordonnées petit x et petit y. Donc ça, je vais le faire. Cette condition-là, grand x égale 0, c'est tout simplement bx moins a y égale 0. Donc là, on obtient une première équation de droite. En fonction de petit x et de petit y, je vais l'écrire de manière réduite, sous la forme réduite. Donc, je vais faire passer ce terme-là de l'autre côté. Et puis, je vais diviser par a et je vais obtenir y égale b sur a fois x. Donc ça, c'est une première asymptote. Et la deuxième asymptote, je l'obtiens en travaillant sur cette équation-là. Grand y égale 0, c'est b fois x plus a y égale 0. Ça, c'est une équation de droite aussi donnée sous forme cartésienne. Et je vais écrire sa forme réduite qui est y égale moins b sur a fois x. Et là, c'est donc la deuxième asymptote de mon hyperbole. Donc, finalement, les asymptotes, je vais l'écrire ici, les asymptotes, eh bien, c'est y égale plus ou moins b sur a fois x. Donc, tu vois, tu peux assez facilement retrouver les équations des asymptotes de l'hyperbole. Alors, maintenant, on va essayer de la tracer, cette hyperbole. Donc, je vais faire un petit peu de place. Alors, je vais faire un repère. L'axe des ordonnées. L'axe des abscisses. Donc, ici, j'ai les petites x. Là, j'ai petites y. Et ça, c'est l'origine du repère. Alors, les asymptotes vont nous aider à trouver l'allure de la courbe. Donc, je vais les tracer ici en jaune. J'ai une première asymptote qui va être comme ça. Elle passe par l'origine du repère. Et puis, une deuxième qui va être comme ça. Donc, celle-là, par exemple, c'est y égale b sur a fois x. Et celle-là, c'est, par exemple, c'est l'autre. C'est y égale moins b sur a fois x. Ça, tout dépend des coefficients, des signes de a et de b. Alors, je sais que ces deux droites-là sont des asymptotes. Ce qui veut dire que j'ai plusieurs possibilités, en fait. Une première possibilité, c'est que la courbe représentative de l'hyperbole soit comme ça. Elle s'éloigne de la droite d'équation y égale b sur a. Et elle se rapproche de la droite d'équation y égale moins b sur a fois x. Ça, c'est une première branche de l'hyperbole. Et puis, la deuxième branche, du coup, elle serait de l'autre côté, du côté opposé. Donc, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Voilà, à peu près. Ça, c'est une première possibilité. Mais il y a aussi une deuxième possibilité qui serait celle-ci. C'est-à-dire que l'hyperbole se situerait dans ces deux zones-là du plan. C'est-à-dire qu'elle serait un petit peu au-dessus de cet asymptote-là. Et un petit peu au-dessus de la deuxième asymptote aussi. Voilà. Et du coup, la deuxième branche se situerait ici, en dessous des asymptotes. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Donc, évidemment, notre asymptote n'a que deux branches. Donc, ça ne peut pas être ces quatre portions de courbes que j'ai ici. D'abord, ça ne représenterait pas une fonction. Donc, le problème, maintenant, c'est de trouver une manière de déterminer où est notre hyperbole. Est-ce que c'est celle-ci en rose ou bien est-ce que c'est celle que j'ai tracée en bleu ? Alors, il y a plusieurs manières de voir ça. La plus simple, je pense, c'est de remarquer que dans la partie bleue que j'ai tracée ici, la valeur x ne peut pas être nulle. La valeur y peut être nulle, mais pas la valeur x. Dans la partie rose, c'est le contraire. La valeur x peut être nulle, mais pas la valeur y. Alors, si je regarde l'équation de l'hyperbole, c'était celle-ci. C'était x² sur a² moins y² sur b² égale à 1. Et là, on peut s'apercevoir que si je remplace x par 0, eh bien, j'obtiens l'équation moins y² sur b² égale à 1. Et ça, c'est impossible, puisque ici, j'ai y² sur b² qui est positif, forcément, puisque c'est un carré. Et je prends l'opposé de ce nombre positif. Donc, ce qui est ici, c'est un nombre négatif qui ne peut pas être égal à 1. Donc, ça, c'est impossible. Donc, mon hyperbole ne peut pas couper l'axe des ordonnées, ce qui veut dire que c'est nécessairement cette partie-là que j'ai en bleu. Je la repasse en bleu. Voilà. Alors, ça, c'est pour le cas de cette équation-ci. x² sur a² moins y² sur b² égale à 1. Je vais te laisser raisonner sur ce deuxième cas, qui, en fait, correspond à intervertir x et y. Et donc, je pense que tu te rendras assez facilement compte que dans ce cas-là, on obtient les mêmes asymptotes, mais l'hyperbole sera cette fois-ci cette courbe-là, celle que j'avais tracée en rose. Voilà. Donc, cette première branche et cette deuxième branche. Voilà.